C'est-à-dire qu'il y a des facteurs qui peuvent moduler l'absorption, soit favoriser l'absorption ou bien inhiber l'absorption. Est-ce que vous avez des choses qui inhibent ou qui favorisent l'absorption ? C'est bien sûr que vous avez des choses qui inhibent, par exemple. Le lait. Est-ce que le lait est en matière ou il y a des choses qui ne sont pas ? Le calcium. Le calcium. Donc, habituellement le calcium est un inhibiteur. Est-ce que vous avez des choses qui favorisent l'absorption ? Vitamine C. Vitamine C, par exemple. Donc, regardez bien. Voilà, si vous voulez. Les facteurs favorisent la captation du fer. Donc, la vitamine C, comme vous venez de dire, la scorbate. Mais il y a aussi le citrate. Le citrate favorise aussi l'absorption. Si vous pouvez nous ajouter le citrate, les fibres à la hajette, bien sûr. Les bananes. Les agrumes. Les oranges. Les abricots. Les mêlons. Les tomates. Et vous voyez qu'il y a des poissons aussi qui favorisent la captation. Les sardines. Les tomates. Les citrate. Les citrate. Les citrate. Les citrate. Donc, nos citrate. Aujourd'hui dans les céréales. Et les légumun'e. Les légumineuses. Est-ce que vous pouvez vous mettre des légumineuses ? Donc, pour vous dire, il ne faut pas bien sûr consommer énormément pour faciliter l'absorption. Les polyphénales sont contenus comme vous le voyez dans le thé. Alors, je suis collique. Donc, on va à la taille, 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 on va à la taille. Alors, une demi-heure avant l'alimentation. Résins aussi, soja, fruits rouges. Le calcium, comme vous le voyez, qui se trouve dans le lait essentiellement. Les fibres alimentaires aussi, le thé et le café aussi, qui contiennent des polyphénales. Donc, le thé et le café, ils contiennent des polyphénales. Voilà, donc, rapidement, ce qui est considéré. Bon. Donc là, on a vu le fer qui exogène jusque-là. Le fer exogène lorsqu'il va en vie. Donc, il y a des conditions pour qu'il soit pris en charge par la cellule et pour qu'il soit transporté dans le plasma. Mais vous savez que la grande quantité de fer, elle est contenue où ? Dans les globules rouges. Dans les globules rouges. Et les globules rouges, comme vous le savez, ne vivent pas éternellement. Donc, une durée de vie de 120 jours après 120 jours. Donc, il va être dégradé. Donc, ce fer qui est libéré après destruction des globules rouges va être pris en charge et va être recyclé. Il n'est pas éliminé. Il va être recyclé. Ce recyclage, donc, obéit également à des conditions. Donc, physiologiques et yoshiques. Regardez bien le recyclage. Quelles sont les cellules qui sont chargées de ce recyclage ? Les macrophages. Les macrophages. Les macrophages. Dans le système reticulo-endothélien. qui sont les plus riches et qui se chargent de ce recyclage. Le foie aussi. D'accord ? Et la moine osseuse aussi. Donc, dans la moine osseuse, dans l'arabe et dans le foie. Voilà. Donc, ces macrophages. Vous voyez la quantité, elle est importante. 25 mg de fer par jour. qui sont recyclés tous les jours. Donc, regardez bien. C'est toujours presque la même chose qu'on l'a vu tout à l'heure. Voilà des globules rouges. Voilà. Donc, phagocytose. Voilà. Donc, les globules rouges dans ce phagosome. Et par la suite, l'hémoglobine. Dans cette vésicule, disons. L'hémoglobine. Sous l'action de l'hème oxygénase. Comme tout à l'heure. Voilà. Il va y avoir transformation entre L et Fe2. Le Fe2+, comme vous le voyez. Il sort de la vésicule. Toujours, c'est la ferroportine qui le fait exporter. Et par la suite, ce fer, soit il regagne le stockage. Donc, le système de stockage ferritine ou hémocidérine. Soit, bien sûr, si on a besoin de fer, doit traverser ce canal protéique qui est la ferroportine libérée dans le plasma, dans les milieux extracellulaires. Il doit être oxydé encore. Par cette fois-ci, ce n'est plus. Donc, les phas estiment tout à l'heure. Ici, c'est la céruloplasmine. Donc, pour le fer endogène, celui qui se charge de l'oxydation du Fe2+, en Fe3+, c'est la céruloplasmine. Et par la suite, lorsqu'il se transforme en fer trop à plus, il est pris en charge par la transférine. Voilà. Donc, le recyclage, comment il est réalisé dans notre organisme ? C'est l'oxydine ? Je ne sais pas. Donc, on a chez moi, c'est l'oxydine. Mais oubliez maintenant l'oxydine. Nous allons la voir par la suite. Mais sachez que le recyclage se fait de cette façon-là. Ce sont les macrophages qui vont prendre en charge le fer éminique. Et ils vont, bien sûr, par la suite, l'utiliser, soit à des fins de stockage, soit à des fins d'utilisation et l'exportation vers la transférine. dans le chapitre de ce métabolisme. Troisième partie, les pertes du fer. On chauffe dans l'absorption et le recyclage. Maintenant, est-ce qu'il y a une perte du fer ? Puisqu'il y a un apport, dans l'équilibre, il y a une perte du fer. Et vous voyez que la même quantité qui est absorbée par l'intestin, elle est la même qui va être éliminée. Donc, il y a un équilibre entre l'entrée et la société du futur. Donc, ça représente 1 à 2 mg par jour. C'est l'équivalent de l'absorption. Cette élimination se fait essentiellement par les cellules digestives. S'il y a une désquamation, parce que les cellules, les entérocytes qui arrivent au niveau du sommet de la vilosité, donc, ils ont une durée de vie et ils vont être éliminés. Et lorsqu'ils sont éliminés, il y a une partie du fer qui va être éliminée. Et c'est donc la grande quantité du fer qui va être éliminée. Mais il y en a d'autres sources d'élimination. Vous savez que, aussi, les cellules cutanées sont éliminées également. Donc, il y a une désquamation cutanée. Donc, ces cellules contiennent aussi très peu de fer. Il y a aussi des petites quantités de fer qui sont éliminées par voie biliaire, par voie urinaire aussi. On trouve très très peu, donc, du fer dans les urines. Et aussi, par la sudation. Dans la sueur, on trouve très peu aussi de fer. Mais retenez que la grande quantité que représentent les pertes se trouve au niveau, donc, du tube digestif. Mais sachez qu'il y a des situations physiologiques, des situations physiologiques, où on perd beaucoup de fer. On perd beaucoup de fer. Donc, et ce sont des fers. Le fer est éliminé. C'est le fer contenu dans les groupes d'oudre rouge. Et ce sont les pertes gynécologiques. Donc, chez la femme, monsieur, qui représentent environ 0,5 à 1 milligramme par jour. Donc, vous voyez, il y a une quantité importante qui va être éliminée dans les pertes au cours des menstruations. Aussi, lorsque, donc, la femme est enceinte, il y a un transfert du fer au foetus lors de la grossesse. Là, on les considère comme des pertes aussi, pour la femme. C'est pourquoi la femme, elle est vulnérable pour les pertes enceinte. Et c'est pourquoi il faut faire une supplémentation, donc, lorsque la femme, donc, elle est en état de gestation. La femme est enceinte. Des pertes occasionnelles. Les donneurs du sang. C'est pour ça que les femmes, les femmes sont des donneurs du sang. Donc, ils sont des donneurs du sang réguliers. Les femmes, 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 les femmes et les femmes. Ce sont des pertes aussi. Donc, il faut les considérer. En ce moment, je suis dans l'anamnèse. Lorsque vous trouvez quelqu'un qui a une anémie fait réprime, il faut donc tenir compte de tous ces éléments-là. Donc, les donneurs du sang, chaque fois qu'on donne du sang, habituellement, on prend 500 mg. Donc, 250 ml du sang correspond à 500 mg de fer. Donc, ils sont éliminés. Donc, il faut en tenir compte toujours. Voilà donc pour les pertes. Le transport. Le transport plasmatique, il est assuré par quoi ? Par la transférie, essentiellement. Mais est-ce qu'on peut trouver le faire dans le plasma ? Dans d'autres protéines ou dans d'autres structures ? Est-ce qu'on peut le trouver ? Oui. Un produit. Oui. Quelques donuts. Et un produit, ça devient un printemps. Dans son produit, comme on doit faire le dosage, il y a... Et un produit. C'est une dosage transfératif. C'est une dosage transfératif. Non, c'est ? La ferritine. Hautez. Et un produit, c'est-à-dire qu'on ne demande personne pour une femme. Certainsoulent, il y en a corps, on a dit qu'un canon, on est animé. Donc, on dose la ferritine. Il y a du fer contenu dans la ferritine plasmatique, la ferritine plasmatique contient aussi du fer. Mais ce n'est pas une protéine de transport, mais on peut le trouver dans le plasma aussi. Imagine une autre protéine aussi qui peut contenir du fer. L'aptoglobine aussi peut fixer aussi du fer. Donc ici sur ce schéma vous montrez que la transferine c'est la protéine qui se charge du transport du fer et c'est elle qui va dispatcher le fer dans tout l'organisme. Il va amener le fer vers la malleuseuse, vers le foie, vers l'adrestin, vers n'importe quel tissu qui utilise le fer. Et les pertes du fer, on a 1 à 2 mg par jour. La régulation. Donc maintenant, comment ce fer, ce transport, cette physiologie de ce fer, elle est régulée par quoi ? Comme deux protéines essentielles qui assurent la régulation. On a une protéine qui est habituellement ancrée dans la cellule, dans la membrane cellulaire. On a une protéine qui est une hormone. On a une hormone, elle est sécrétée par un organe et elle va agir à distance. D'accord ? Nous allons la voir. Donc la régulation intracellulaire diffère selon le tissu hautement utilisateur du fer ou un tissu qui assure le stockage. Nous avons un système, un système, le couple IRE-IRP. Donc ce couple, ce qui va dire IRE, c'est quoi ? L'IRE, c'est une séquence nucléotidique. L'IRE, c'est une séquence nucléotidique. La séquence nucléotidique, elle doit être contenue dans un acide nucléique. L'acide nucléique qui contient l'IRE est un ARN messager. Et les deux ARN messager qui nous intéressent et qui contiennent l'IRE, l'ARN messager de la transférine, de la féritine et l'ARN messager du récepteur de la transférine. Cette séquence nucléotidique, cette séquence nucléotidique n'est pas codante. C'est-à-dire, elle ne va pas coder pour les protéines, pour la traduction des protéines. Mais ce sont des segments régulateurs, segments régulateurs. Cette IRE, pour la féritine, existe au niveau de la partie 5 prime, donc du côté pole 5 prime. Et pour le récepteur de la transférine, elle se trouve du côté 3 prime. Quel est le rôle de ces séquences nucléotidiques ? C'est un RORN régulateur dans la traduction. Comment se fait cette régulation ? C'est par l'intermédiaire de l'IRP. IRP, c'est IORN, donc fer, donc IORN, et régulateur protéines. D'accord ? Donc, ça permet le contrôle de l'équilibre entre les 3 poules de fer intracellulaires. Les 3 poules de fer, c'est-à-dire le fer qui est le fer en stock, d'accord ? Et le fer qui arrive de l'extérieur est le fer circulant à l'intérieur de la cellule, qu'on appelle le fer non lié à la transférine, bien sûr. Donc, c'est une régulation. À quel niveau ? À un niveau post-transcriptionnel. C'est-à-dire, après la transcription de l'ARN messager, se fait la régulation. L'IRE, comme je viens de le dire, est une séquence nucléotidique présente sur l'ARN messager de la ferritine en région 5', non traduite, bien sûr, non traduite, si vous voulez. Et en plusieurs exemplaires, sur celui du récepteur de la transférine, en région 3'. Donc, si vous avez une cellule où le contenu cellulaire en fer est trop bas, c'est-à-dire la cellule a besoin du fer. Une cellule qui a besoin de fer. Comment ça va ? Va se faire la régulation par ce couple I-R-E, I-R-P. I-R-P, c'est une protéine. C'est I-R, on parlait en affaire, I-R, régulateur, protéine. C'est une protéine chargée de la régulation du métabolisme du fer. Mais elle ne fonctionne qu'en couple. C'est-à-dire que lorsqu'elle est couplée à l'I-R-E. L'I-R-E, c'est une séquence nucléotidique. Elle a une séquence nucléotidique. C'est une séquence nucléotidique. C'est sûr, je suis au schéma, donc il va vous expliquer tout ça. Mais retenez que lorsque vous avez un mot qu'on fait, qui vient d'un mot qu'on fait, pour vous, est-ce qu'il faut favoriser la traduction de l'a'a'a'a'a messagé du récepteur de la plancierie ? Donc, la traduction de l'ARN messager de la féritine. Transférine, pour capter le maximum, le récepteur de la transférine, il capte le maximum de fer. Donc, à ce moment-là, l'ARN va se fixer à un endroit pour faciliter l'expression de l'ARN messager de récepteur de la transférine et reprimer, éviter la traduction de l'ARN messager de la féritine. Vous allez la voir sur le schéma qui va... Donc, l'IRE peut se lier sur les séquences IRE, entraînant une stabilisation de l'ARN messager du récepteur de la transférine. Donc, vous voyez, il stabilise l'ARN messager. Et, ça veut dire, il facilite sa traduction de protéines. D'accord ? Donc, une production soutenue de récepteurs de la transférine. Donc, on va produire beaucoup de récepteurs de la transférine pour capter le maximum de fer. D'accord ? Et faire l'approvisionnement en fer pour la cellule. Donc, la fixation de l'IRE, de la fixation vers l'IRP, en 5' de l'ARN messager de la féritine, empêche sa traduction. Il empêche sa traduction et donc la synthèse de la féritine. Donc, vous voyez, lorsqu'il se fixe en 5', donc, la transférine, là, le récepteur de la transférine va être fabriqué en grande quantité. Mais, lorsqu'il se fixe sur l'ARN messager de la féritine, au niveau de la partie 5', il va être réprimé. Il n'est plus traduit. C'est ça, l'œuvre. L'inverse, bien sûr. Lorsque la cellule, donc, il y a trop de fer. S'il y a trop de fer, on a besoin de quoi ? De récepteur de la transférine ou bien on a besoin du stockage ? Donc, il faut favoriser à ce moment-là, donc, la traduction de l'ARN messager de la féritine. Donc, l'IRP ne peut se lier à l'IRE, ce qui favorise la dégradation de l'ARN messager du récepteur de la transférine. Il n'est plus stabilisé, donc, il va être dégradé. Et l'accroissement de la synthèse de la féritine. Je pense qu'il y a un schéma, regardez bien. Donc, à gauche, la quantité de fer intracellulaire, elle est faible. Donc, la cellule a besoin du fer. Donc, elle a besoin de celui qui va capter le fer. Il roule le récepteur de la transférine. Regardez bien. Donc, l'IRP, c'est en noir, en haut. Et ce qui est en gris, c'est l'IRE. D'accord ? Donc, l'IRP, c'est fixé sur le sol. Du côté trois primes, bien sûr. Donc, sur l'IRE, chouka. Il va y avoir l'ARN du récepteur de la transférine. Il y a une stabilisation de l'ARN messager du récepteur de la transférine. Donc, il va y avoir une activation de la biosynthèse de cet élément. En même temps, regardez bien. L'ARN messager de la féritine. D'accord ? Il va y avoir, bien sûr, l'IRP, l'IRE, inhibition de la traduction. L'HANA, c'est du côté, comme vous le voyez, trois primes. L'HANA, du côté cinq primes. Si vous avez ici une quantité de fer intransublière très élevée, comme vous le voyez ici. Chouka. L'IRP n'est pas fixé. L'HANA, L'HANA. D'accord ? Donc, s'il n'y a pas de fixation à ce niveau-là, il y a une dégradation de l'ARN messager du récepteur de la transférine. Et s'il n'y a pas de fixation à l'ARN, il y a une traduction de la féritine. L'ARN, c'est une seule. L'ARN, c'est une seule. L'ARN, c'est une seule. L'ARN, c'est un besoin d'ARN, c'est un besoin d'ARN. C'est un besoin d'ARN, logiquement. L'ARN, c'est un besoin d'ARN. L'ARN, c'est un besoin d'ARN. L'ARN, c'est un besoin d'ARN. On a fixé l'IRP. L'IRP se fixe pour stabiliser cette partie-là. Pour la stabiliser, il faut se fixer à ce niveau-là. D'accord ? Et en même temps, on n'a pas besoin de féritine. On ne va pas stocker. Donc, regardez bien. L'ARN se fixe sur l'ARN messager de la féritine pour inhibir sa traduction. Maintenant, si la cellule va utiliser le fer pour le stockage, il y a trop de fer dans la cellule. Dans la cellule, vous avez beaucoup de fer. Je n'aime pas l'ARN. Dans le fait, il ne faut pas faire le fer. Donc, il faut bloquer. Donc, il faut diminuer la traduction de l'ARN messager du récepteur de la transférée. D'accord ? Et en même temps, favoriser la complétence de la féritine. Donc, l'ARN, c'est le phénomène inverse qui va se produire. Voilà. Donc, pour...